bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est l'ouverture c'était il ya une semaine l'ouverture de la pêche au quart d'acier en hollande j'étais pas disponible la semaine passée mais ça y est cette semaine et ce week end je suis disponible il fait dégueulasse c'est super comme d'habitude ça fait trois mois qui pleut non-stop en belgique je suis là à la station de recharge parce que j'ai maintenant un véhicule 100% électrique alors en belgique c'est un véhicule de société et un véhicule professionnel et en belgique l'état belge pousse à mort pour les véhicules électriques donc en gros c'est un petit peu mon choix mais pas totalement vu que il ya beaucoup davantage fiscaux à avoir un véhicule électrique en belgique donc me voilà maintenant avec un véhicule 100% électrique je suis donc à la borne de recharge 30 minutes ça va pour pouvoir avoir mais 90% de batterie et pouvoir faire de spots en spots de pêche en hollande et alors ici je vous montre quand même j'ai foutu mon matelas gonflable parce que je n'ai pas pris d'hôtel rien du tout je vais dormir dans la voiture dans la tesla donc mon matériel de pêche mon petit matelas ça y est ça recharge il va être temps d'y aller et j'espère qu'aujourd'hui les poissons seront de la partie alors je vais m'entraîner pour le youtube predator cup je vous en reparle tout à l'heure parce qu'il est un petit peu spécial cet entraînement deux jours de pêche perche cendres vont être les poissons vraiment traquer peut-être un peu le brochet mais c'est vraiment pas le poisson qu'on va traquer ses perches centre qu'on a absolument besoin de retrouver ben voilà c'est la fin de la recharge je suis à 95% 95% ce qui est largement suffisant j'ai 450 km d'autonomie donc ça me permettra de faire largement tous les spots que j'ai besoin en hollande abusé quoi il fait vraiment dégueulasse tous les jours et de la pluie aujourd'hui j'ai rejoint roman roman il parle allemand et anglais c'est comme ça qu'on communique moi je veux pas parler allemand mais lui j'ai pas parlé français donc on communique en anglais alors si on se retrouve aujourd'hui c'est pour s'entraîner pour le y pc mais il faut savoir une chose qui a une nouvelle compétition qui va voir le jour cette année c'est le y pc france et donc je ne peux pas me couper en deux enfin c'est pas les mêmes dates mais j'ai pas autant de congés que ça pour pouvoir pêcher les deux compétitions du coup je vais pêcher la compétition du y pc france la première version qui va voir le jour et roman va me remplacer pour la partie y pc qui se joue en hollande et donc je le coach et je lui donne la plupart de mes meilleurs spots en tout cas ce que je lui conseille de pêcher et aussi on est en train de faire le tour et on va essayer de trouver où sont les poissons pour qu'ils puissent peut-être gagner cette compétition so exactly what you said so let's go for fishing yes let's try to catch some fish catch some more big perch oh nice perch you have the net yes joli perch nice one very nice look the real rider but the real rider but this one one you 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 this one is good size you 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 bon j'ai opté pour un leur finesse le stuckey fishing rail rider je l'ai déposé sur le fond c'est lorsque je les décollé que la perche est venu chercher belle perche presque 40 j'ai pas mesuré mais ça doit être pas loin de 40 pichon je pense que c'est zander mais je ne suis pas sûr c'est probablement c'est zander c'est peut-être un grand perche aussi et là c'est un zander c'est un bâtiment c'est peut-être un zander c'est peut-être support je ne vois rien je ne vois rien c'est pas bon c'est pas bon ça s'est pas bâtiment ok Ok, et voilà, l'honneur est déjà défaite, ça c'est de la décrocheur. Merci, merci. Short release, petite remise à l'eau. Pas trop haut ici, voilà. Zander? Baby Zander? Baby Zander. Encore un spot. Mais les poissons n'y sont pas. Il n'y a rien à faire, il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer. Quand on tombe dans un bon endroit de pêche, on le sait assez rapidement. Ici c'est pas bon, on a pêché 30 minutes, on change de zone. Il est toujours dans le pêche et on le fait, c'est parfait. Le net arrive. C'est un bon ? Non, c'est 50 ou non ? Non, c'est 70. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais pas mal. on a plus, ça fait ça. Oh ouais, c'est un bon endroit. C'est le petit fil. Ouais, c'est le petit fil. J'ai pas mal de pêche. C'est pas mal. S'il n'y a rien. J'ai pas mal d'autre c... C'est bon hein ? Oui, tu peux la pêcher comme une pêche, ou tu la pêche comme une pêche, et tu la pêche comme une pêche. Je ne marche pas. C'est un petit. C'est parti ! Merci ! On avance encore vers un autre spot de pêche. Et on a avec nous la pluie maintenant, ouais ! Si c'est ça le réchauffement climatique, ben merde alors. C'est pour ça qu'il allait faire plus chaud. Pas plus dégueu. Trichonne. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est gros. Oh putain, la perche de ouf ! Oh la grosse perche ! Mega perche ici, mega perche. Dans les cailloux. Mega perche dans les cailloux. Allez, commande ! Oh putain, la perche de 50 ! Ouh ! Boum ! Oh, le big fish ! Comment il est trop beau quoi ! Franchement, regardez-moi ça ! Elle est limite brune ! Elle est même plus verte, elle est brune ! Oh, je l'ai pris avec un... Un leurre souple ! Yeah, man ! Big perche ici ! A mon avis, ça, on va la mesurer. Celle-là, elle doit faire passer 40 ! Pouf ! Oh ouais ! Oh ouais ! Oh ! Ciao ! Celle-là ! Celle-là, c'est ce qu'on a besoin ! Et... Nous avons peut-être un bon endroit ! Celle-là 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 ! Says 70cm ! Celle-là ! Celle-là ! Très grabs her ! Celle-là ! Plus que 80 points ! Celle-là ! Je ne sais pas ! Ja cases que j'en ai fait pas ! Celle-là ! Pas de ほ Artist ! Elle peut-être pas évidemment ! Not de l'autre endroit ! Celle-là ! C'est ce que nous cherchons, un endroit comme celui-ci, avec un casque et un fiche. Et nous sommes heureux, parce qu'à un jour trouver un endroit comme celui-ci, c'est heureux. Ok, encore une pierre. Voilà, c'est exactement ça que je voulais trouver pour Roman, parce que c'est tellement important de trouver des spots où il y a de l'activité, où les poissons y sont et qu'il y a des belles tailles. Donc là, on vient de faire 3 poissons en l'espace de 10 minutes. Donc j'ai fait une perche de 42, il a fait un centre de 68 si j'ai bien vu. Et ici, je viens de refaire une perche qui doit faire entre 30 et 35 cm. Donc c'est des poissons, faire ça sur l'espace de 10-15 minutes, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche pour la compétition, parce que pendant la compétition, le temps court et on n'a pas le temps de chercher des endroits, etc. Il faut qu'on aille, qu'on soit absolument à des endroits où le poisson y est et le poisson est actif. Donc ici, c'est probablement une zone où Roman devra revenir, parce que ça semble être bon, mais non. La compétition pour lui, c'est dans une semaine et dans une semaine, peut-être que les poissons n'y sont plus. Donc il faudra revenir voir un petit peu avant, mais en tout cas, on est sur une zone bien bien chaude et encore moyen de faire du poisson. Ils sont en train de chasser dans les bords et donc il faut vraiment aller chercher les poissons dans les pierres. C'est un truc à perdre des leurres, mais bon, à la clé, il y a des big fish. Donc on pêche avec des leurres souples. A mon avis, des leurres dures seraient pas mal aussi. Alors on pêche avec des leurres de la marque Stucky Fishing. Alors moi, j'utilise le Reel Rider ici en 10 cm et Roman, lui, il utilise le Pre One aussi en 10 cm, donc on est sur des leurres de 10 cm en leurres souples et ça qui marche. Bon, on a encore essayé quelques spots qui ne donnent rien. Donc là, actuellement, on a fait quelques poissons, des petits, dans les écluses, mais c'était pas terrible, l'activité était pas trop folle. Donc on a bougé ici en rivière, dans des zones où il y a des rochers un peu dans les bords, etc. Ça a l'air d'être déjà plus actif, mais les eaux sont hautes, le débit est fort et donc il faut vraiment trouver des spots marqués, c'est pas si évident. En fait, d'habitude, à cette saison, les eaux sont moins hautes et donc tous mes repères de spots, etc., ils sont plus valables. En fait, c'est pas la même météo, c'est pas les mêmes eaux, c'est pas les mêmes courants. Les endroits où les courants sont d'habitude bons, ben ici, ils sont trop puissants et les endroits que j'avais jamais vu, il y a des endroits qui apparaissent où le courant est d'habitude un petit peu faible et là, du coup, il est beaucoup plus puissant et ça transforme le spot en un bon spot. Donc je vais encore essayer ici, il y a une zone où il y a un épi, on va essayer cette zone-là, une zone plutôt typée cendre et après, ben, on va bouger et on va aller rejoindre notre ami Thomas. Tempête de vent de ouf là, j'arrive rien à sentir, je sens pas le fond, ma ligne part comme ça. J'essaie de pêcher Kanbass, mais à part faire un linéaire, j'ai aucune idée de si je suis près du fond ou pas, en plus il y a des herbiers, mais aucune, je ne sais pas savoir où ils sont. Eh bien, voilà, la journée de pêche touche à sa fin, là on va rejoindre Thomas, il n'est pas encore très tard, mais le temps qu'on prenne la route pour aller jusque de l'autre côté, on va peut-être pêcher un peu de nuit, mais en tout cas cette vidéo est terminée, il y a eu des beaux poissons quand même à la clé, c'est toujours pas évident les premières fois qu'on vient ici, parce qu'on ne sait pas où sont les poissons, donc il faut les chercher, après on trouve des bons endroits de pêche, mais le temps de les trouver, on passe beaucoup d'heures en fait à pêcher un peu, on va dire n'importe où, même si c'est pas n'importe où qu'on pêche, mais quand les poissons ne sont pas là, on a beau être sur des bons spots de pêche qui sont soi-disant bons spots, ils ne sont pas toujours bons, donc il faut vraiment chercher après. Ici on a quand même finalement trouvé une belle zone de pêche, là où on a enchaîné trois poissons en 15 minutes, après on a quand même bougé, parce qu'on voulait encore pouvoir découvrir d'autres spots, qui n'ont rien donné, et on est tombé sous une tempête de pluie et de vent, ce qui ne facilite pas la pêche, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas cette vidéo, et cet entraînement de Roman qui va me remplacer pour le YouTube Predator Cup, qui se joue en Hollande, donc on va dire la version plutôt allemande du YouTube Predator Cup, et moi d'ici quelques temps, je ne sais pas quand ça sera diffusé et quand ça sera tourné, il y aura un YPC France qui va avoir le jour, et donc je vais y participer. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et les beaux poissons de mon ouverture hollandaise 2024 ! Salut tout le monde ! Salut ! Salut !